Bonjour, je m'appelle Thibault, j'ai 27 ans et je suis arrivé chez mon petit placement en 2021 en tant que développeur back-end. Et très vite, on m'a donné l'opportunité de devenir Lead Tech, et donc c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. J'ai plusieurs missions au quotidien. La première, c'est d'accompagner mon équipe technique via de la formation, via du recrutement, mais aussi sur de l'organisation qu'on met en place et qu'on évolue régulièrement. Et dans un deuxième temps, j'accompagne aussi tous les choix techniques pour l'architecture des différentes solutions qu'on met en place pour répondre aux différents besoins de mon petit placement. Chez mon petit placement, nous avons une stack technique décomposée entre le front et le back. Côté back-end, nous avons une API qui est développée en Symfony 6 avec PHP 8.2. On a associé du RabbitMQ pour faire de l'asynchrone, elle est une base de données en post-grès SQL. Nous avons quelques petits services qui se demandent plus de performance et donc qui sont écrits en GoLang ou Node.js. Sur la partie front-end, on a notre application principale qui est développée en Angular avec plusieurs parties internes qui sont, elles, en cours de migration vers du React.js. Et notre application mobile est développée en Flutter. Nous avons différents défis techniques chez Monty Placement. Du coup, le premier est la scalabilité. Nous avons un flux croissant d'utilisateurs chez Monty Placement et nous sommes amenés à avoir des pics d'utilisateurs tel qu'un passage sur le JTTF1. Le deuxième aspect est la sécurité des données, car chez Monty Placement, nous manipulons beaucoup de données financières et personnelles des utilisateurs. Et le troisième, c'est tout l'aspect technique et innovant de Monty Placement. J'ai recommandé Monty Placement pour un profil technique par ses aspects techniques stimulants avec des projets assez innovants qui sont dans l'air du temps et toute une particulture d'entreprise qui est très forte et on se trouve comme une seconde famille chez Monty Placement.